L'histoire que je m'apprête à vous lire s'intitule « La décapité de Dijon » et est une histoire inspirée de faits réels mis en récit par Pierre Bellemare. Quelle est jolie Hélène Gillet ! Chacun ne peut s'empêcher de l'admirer en cette belle matinée de l'été 1625, tandis qu'elle parcourt les rues de Dijon dans toute la fraîcheur et l'éclat de ses 22 ans. Son visage est véritablement adorable, avec ses yeux bleus, ses faussettes et ses dents de nacre. Ses longs cheveux bruns descendent avec grâce sur ses épaules. Sa chemise blanche, légèrement décolletée, laisse deviner une poitrine parfaite. Oui, qu'elle est jolie Hélène Gillet ! Mais quel dommage que ses mains soient attachées dans son dos ! Quel dommage qu'elle ait la corde-coup et que sa longue chemise soient celle des suppliciés ! Car c'est vers l'échafaud qu'elle se dirige d'un pas menu, mais ferme, au milieu d'une foule émue qui s'apitoie sur sa beauté. Hélène Gillet ne va pas être pendue, contrairement à ce que pourrait faire croire la corde. Celle-ci est seulement signe de pénitence. Tout à l'heure, le bourreau va d'abord couper au ras de la nuque son opulente chevelure noire, puis il abattra sa hache sur son cou blanc, séparant en deux parties son corps parfait et sa tête adorable. Car Hélène Gillet, reconnue coupable d'infanticide par le Parlement de Dijon, a été condamnée à mort par décapitation. Durant les derniers instants de sa courte vie, Hélène revit le tragique enchaînement de circonstances qu'il l'a amenée ici. Tout ce qui s'est passé est dû à une raison bien banale et bien compréhensible s'agissant d'une jeune fille. L'amour. Même si l'amour n'excuse pas tout. C'était il y a un an. Un nouveau précepteur s'est présenté aux logis familiales, une riche demeure de Bourg-en-Bresse, pour remplacer l'éducateur de ses deux jeunes frères. Le précédent, un vieux curé tout décati, venait de mourir, et Hélène s'attendait à ce que son successeur soit du même acabit. C'est dire quelle surprise a été la sienne. Frère François sortait tout juste de l'université. Il devait avoir quatre ou cinq ans de plus qu'elle, mais il faisait si juvénile qu'on aurait dit qu'ils avaient le même âge. S'il n'y avait pas eu sa robe et sa tonsure, jamais on n'aurait pu le prendre pour un clair. Hélène est immédiatement tombée amoureuse et elle a eu tout de suite la certitude que cet amour était partagé. Les deux jeunes gens n'ont pas pu résister longtemps, même s'ils savaient que leur passion était, par la force des choses, vouée à l'échec. Un mois seulement après l'arrivée du jeune précepteur, Hélène Gillet s'est retrouvée enceinte. Elle s'est aperçue avec désespoir que son ventre grossissait et, avec non moins de désespoir, que son amoureux s'en était aperçu lui aussi et en semblait vivement contrarié. Amoureux peut-être, mais guère courageux ni galant. Frère François a disparu du jour au lendemain et ni elle ni personne n'a jamais eu, depuis, de nouvelles de lui. Hélène est donc restée seule, avec son secret et sa taille qui s'élargissaient. Elle est parvenue, à l'aide de bandes et de ceintures, à dissimuler la chose de son mieux et, un jour, après s'être absentée un après-midi entier, elle est revenue à la maison à la fois dégonflée et toute pâle. Ses parents, de riches négociants de Bourg-en-Bresse, n'avaient rien vu ou rien voulu voir, seulement quelqu'un a parlé, peut-être un domestique, et elle s'est retrouvée devant la justice. Le procureur de Bourg-en-Bresse l'a interrogée sans ménagement. « Qui est le père ? » Elle a bien été obligée de dire la vérité, ne serait-ce que pour qu'un innocent ne soit pas inquiété à la place du vrai coupable. Le procureur n'a pas insisté. Frère François était en fuite et, de toute manière, il relevait de la justice religieuse, pas de lui. Mais, en revanche, il n'a pas lâché Hélène. « Qu'est devenu l'enfant ? » « Il n'y en a jamais eu, j'ai fait une fausse couche. » « Vous avez accouché à terme, j'ai mes renseignements. » « On vous trompe, ma grossesse n'a duré que trois mois. » « Nous verrons bien. En attendant, vous demeurez à la disposition de la justice. » Hélène Gillet est restée enfermée à la prison de Bourg-en-Bresse, tandis que le procureur faisait son enquête. Elle a abouti presque tout de suite. Les gendarmes ont retrouvé dans un fourré près de la ville le cadavre d'un nouveau-né, accompagné de linge marqué des lettres « H.G. » Mise en présence de cette preuve accablante, Hélène n'a pu continuer à nier, mais elle a tenté tout de même de se justifier. « C'est bien mon enfant, mais... j'en ai accouché morné. Je ne l'ai pas tué. Je le jure. » Peine perdue, elle s'est retrouvée devant le tribunal criminel de Bourg-en-Bresse, qui, après un procès rapidement mené, l'a condamnée à mort par décapitation pour infanticide. Elle a fait appel auprès du Parlement de Dijon, et là, les choses ont été plus expéditives encore. Non seulement il a confirmé la sentence, mais il l'a déclarée immédiatement exécutoire. C'était hier, et aujourd'hui, en ce beau jour de 1625 qui doit être son dernier, Hélène Gillet se retrouve dans les rues de Dijon, les mains liées, la corde au cou, dans la chemise blanche des suppliciés. Elle est arrivée place du Morimont, aujourd'hui place Emile Zola, au cœur de la ville, là où ont lieu les exécutions. L'échafaud se dresse devant elle. C'est une plateforme rectangulaire de 2 mètres de haut environ, à laquelle on accède par une échelle. Sur l'estrade, on ne voit pour l'instant que le billot et une grande croix. Elle monte courageusement et attend. Deux religieux, des moines en robe noire, viennent la rejoindre et commencent leur prière, mais le bourreau n'est toujours pas là. Enfin, il fait son apparition. Il est tout de rouge vêtu, comme il convient à sa profession, il porte une énorme hache sur l'épaule droite, et dans sa main gauche, il tient une grande paire de ciseaux. À la différence d'Hélène, qui a gravi l'échelle d'un pas ferme, le bourreau se montre maladroit au possible dans son ascension. À plusieurs reprises, il rate un barreau et manque de s'étaler de tout son long. Une fois qu'il est sur l'échafaud, cela ne s'arrange pas. Il titube, comme s'il était ivre, ses jambes flageolent. Et, à la surprise générale, au lieu de s'occuper de la condamnée, il se tourne vers l'assistance et s'adresse aux autorités judiciaires, qui sont là pour veiller au bon déroulement de l'exécution. « Je vous en supplie, messieurs, dispensez-moi de ma tâche. J'ai une fièvre qui ne me lâche pas depuis un mois. Elle me coupe les membres et me brouille la vue. Je ne suis pas en état d'accomplir mon devoir. » Mais les autorités ne l'écoutent pas. Les arrêts de travail pour Bourreau n'ont pas été inventés en cette année 1625. L'officier responsable lui lance d'une voix forte la phrase traditionnelle. « Bourreau, fais ton office ! » L'homme pousse un grand soupir et, à la stupeur encore accrue des spectateurs, il se jette d'un seul coup à genoux devant la condamnée. « Je vous demande pardon, madame. Je crains de vous faire souffrir. Aidez-moi, je vous en prie. » Hélène Gillet est parfaitement calme. « De quelle manière, monsieur ? » « En vous laissant faire. Ainsi vous pourrez éviter de cruels tourments. Je ferai de mon mieux. » Obéissant avec docilité, Hélène Gillet se laisse couper les cheveux, puis bander les yeux. Ensuite, tandis que les religieux lui adressent leurs dernières exhortations et que le Bourreau va chercher sa hache, elle place d'elle-même sa tête sur le billot. Le Bourreau lève son instrument. La foule retient son souffle. Beaucoup ont fermé les yeux et... Il ne se passe rien. L'exécuteur reste immobile, figé comme une statue. À la fin, Hélène, qui n'en peut plus d'attendre, lui crie. « Allez, pour l'amour du ciel ! » Il abat enfin sa hache, ou plutôt la laisse tomber n'importe comment. Elle chute sur l'épaule gauche où elle provoque une large plaie. Hélène Gillet fait un bond, mais se replace sur le billot. Le Bourreau relève sa hache et la fait tomber de nouveau. Sur le coup, cette fois. Mais pas assez fort, il est seulement entaillé. Là, s'en est trop. La foule, qui jusque-là s'était contentée de manifester sa surprise et sa réprobation par des grondements assourdis, se met d'un seul coup à se déchaîner. C'est une grêle de pierre qui s'abat sur l'échafaud. Tout ne touche pas le Bourreau, loin de là. Les deux moines ne tardent pas à déguerpir. La tête en sang. Hélène Gillet n'est pas moins atteinte. Celle-ci ne tarde pas à se retrouver seule, car le Bourreau abandonne à son tour les lieux. Il dégringole l'échelle bien plus prestement qu'il ne l'avait montée pour se réfugier dans une cabane à côté de l'échafaud où il range ses instruments et où il dépose les corps après l'exécution. C'est alors qu'un nouveau personnage le remplace. Sa femme, la Bourrelle, comme on l'appelle alors, monte d'un pas décidé sur l'échafaud. Elle veut achever la besogne que son mari défaillant n'a pas pu mener à bien. C'est une grande femme maigre aux cheveux gris. Elle s'empare de la hache restée à terre, mais elle est trop lourde pour elle et elle renonce. Alors, elle avise une planche qui se trouve là et elle entreprend d'en frapper la tête de la condamnée. Mais cette fois, Hélène se défend. Elle a les mains attachées dans le dos et elle n'y voit rien à cause de son bandeau, mais elle lance de grands coups de pied devant elle. La Bourrelle, surprise par cette réaction qu'elle n'attendait pas, veut en finir. Elle se saisit des ciseaux avec lesquels son mari a coupé les cheveux de la jeune femme et lui en donne des coups terribles. La chemise blanche est bientôt couverte de sang et la malheureuse s'effondre. C'en est trop. La foule envahit l'échafaud et met en pièce la bourrelle, puis elle se rue dans la cabane au bas de l'échelle et fait subir le même sort au bourreau. Les autorités préfèrent ne pas s'interposer face à ce qui pourrait bien devenir une émeute. Hélène Gillet est libérée provisoirement et envoyée dans l'hôpital de la ville. Là, on constate des blessures à l'épaule et aux cou faites par la hache, des contusions sur le crâne dues aux coups de planche et six coups de ciseaux dont l'un est passé entre la veine jugulaire et le gosier. La bourrelle avait été bien plus à droite que son mari. L'épilogue de cette peu banale aventure est survenue un mois plus tard lorsque le roi Louis XIII a marié sa sœur Henriette de France au roi d'Angleterre. Informé par les bourgeois de Dijon de cet événement extraordinaire, il a gracié Hélène Gillet. Celle-ci a fini ses jours dans un couvent. Elle s'est si bien remise de ses blessures et de ses émotions qu'elle a enterré presque tous ses contemporains. La décapitée de Dijon est morte à 90 ans, enceinte femme. Après avoir survécu 68 ans à celui qui aurait dû l'exécuter.